Créez un effet clonage multiple sur CapCut PC. Dans un premier temps, vérifiez d'avoir bien pris vos rushs de la façon suivante. Vous avez pris une vidéo de façon à diviser l'écran en plusieurs parties. Ici à droite, ici à gauche, et là au milieu. On va importer nos trois séquences sur notre logiciel de montage et nous allons pouvoir glisser celle-ci sur notre timeline. On va commencer avec la séquence numéro 1 où on se trouve à droite de notre écran. A celle-ci, on va superposer notre séquence numéro 2. Celle-ci, nous sommes à gauche de l'écran. On va la réduire pour qu'elle fasse la même durée. Et ce que nous allons faire, c'est qu'en sélectionnant cette séquence, nous allons aller dans le menu vidéo, puis masque pour sélectionner diviser. Ici, on va pouvoir diviser l'écran en deux en basculant avec la réglette suivant notre écran à 270 degrés. Et on voit, le problème, c'est qu'on a un souci au niveau de l'éclairage. On aura vraiment quelque chose de marqué entre les deux. C'est pour ça qu'on va essayer, en sélectionnant ce bouton, d'étendre la luminosité sur les deux parties de la vidéo pour rendre ça un petit peu plus naturel. Ce qui nous donne un effet clonage correct si on fait la lecture de la vidéo. Mais ici, on va rajouter une séquence supplémentaire en superposant la séquence où on apparaît au milieu. Et à ce moment-là, ici, on ne pourra plus diviser l'écran pour un souci de place. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en sélectionnant cette séquence, on va aller dans Vidéos, Découpage, et sélectionner Découpage automatique. Le traitement se fait en cours, ça peut être un petit peu long. Mais comme on peut commencer à le voir à l'écran, l'intelligence artificielle du logiciel a découpé l'arrière-plan de ma séquence vidéo. Et ainsi, non seulement j'ai un effet clone en simple, mais aussi en multiple.